Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Colossiens Frères, Maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. De cette Église, je suis devenue ministre. Et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour vous l'annonce de sa parole, le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux qui l'a sanctifié. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes les nations. Le Christ est parmi vous. Lui, l'espérance de la gloire. Ce Christ, nous l'annonçons. Nous avertissons tout homme. Nous instruisons chacun en toute sagesse. afin de l'amener à sa perfection dans le Christ. C'est pour cela que je m'épuise à combattre avec la force du Christ dont la puissance agit en moi. Je veux en effet que vous sachiez quel dur combat je mène pour vous et aussi pour les fidèles de l'Odyssée et pour tant d'autres qui ne m'ont jamais vue personnellement. Je combats pour que leur cœur soit rempli de courage et pour que, rassemblés dans l'amour, ils accèdent à la plénitude de l'intelligence dans toute sa richesse et à la vraie connaissance du mystère de Dieu. Ce mystère, c'est le Christ en qui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Parole du Seigneur Je n'ai mon repos qu'en Dieu seul Oui, mon espoir vient de Lui Lui seul est mon rocher, mon salut Ma citadelle, je reste inébranlable Comptez sur Lui en tout temps Vous, le peuple Devant Lui est penché votre cœur Dieu est pour nous un refuge Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc Un jour de sabbat Jésus était entré dans la synagogue et enseignait Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat Ils auraient ainsi un motif pour l'accuser Mais Lui connaissait leur raisonnement Et il dit à l'homme qui avait la main desséchée Lève-toi, et tiens-toi debout, là au milieu L'homme se dressa et se tint debout Jésus leur dit Je vous le demande Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre ? Alors, promenant son regard sur eux tous Il dit à l'homme Etant la main Il le fit, et sa main redevint normale Quant à eux, ils furent remplis de fureur et ils discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus Acclamons la parole de Dieu Il est entré dans le synagogue et il a enseigné Jésus a une mission, enseigner Il apprend aux hommes ce qu'est le royaume de Dieu Un royaume de justice, de pardon et d'amour Le maître attend de la part de ses auditeurs l'écoute et la transparence nécessaires pour recevoir le message de l'évangile Beaucoup sont prêts à apprendre Ils voient la douleur de l'homme à la main paralysée mais ils voient encore plus son désir d'être guéri Au contraire, les pharisiens ont l'esprit fermé Est-ce que je suis prêt à apprendre du Christ ? Est-ce que je suis prêt à guérir et à changer ? Sauver la vie plutôt que la détruire En dépit de la menace des espions et de leurs accusations, Jésus confronte le mal avec la vérité Sa leçon concerne la vie et la valeur de chaque personne Pour les pharisiens, le malade est aussi inutile que sa main paralysée Au mieux, ils pouvaient se servir de lui à leurs propres fins égoïstes Jésus va droit au cœur de leur erreur Des hommes ne peuvent pas être utilisés, mais tout, y compris la loi, doit être utilisé pour sauver les hommes Manquons-nous de sincérité dans la défense de nos idées, de notre cause, ou notre manière de faire ? Utilisons-nous les autres pour nous mettre en avant ou pour protéger nos intérêts ? Et quel est le bien que je mets en faisant ainsi ? Les saignements et la mission de Jésus sont un Il est venu pour sauver la vie Et il ne permettra pas que sa mission soit empêchée ou menacée Il est venu pour sauver ce qui a été perdu Jésus demande, est-il permis ? Le silence des pharisiens ressemble à l'insensibilité de tant de chrétiens face à la douleur et aux besoins des autres Parfois, nous sommes tellement pris par nos propres activités quotidiennes Que nous ne pensons même pas à aider, à sauver ou simplement à aimer ceux qui sont dans le besoin De ces hommes fiers Est-ce que j'aime assez pour mettre de côté mon orgueil et mon confort afin de permettre à Jésus d'en guérir d'autres à travers moi ? Jésus, aide-moi à me concentrer plus sur les autres et leurs besoins que sur moi-même Aide-moi à devenir ta main qui guérit, à regarder avec les yeux de la foi la valeur des âmes que tu as placées auprès de moi Aide-moi à enseigner avec ma vie et à ne jamais cesser d'apprendre de toi Prions ensemble Sainte Marie, Mère de Dieu Garde-moi un cœur d'enfant Pur et transparent comme une source Obtiens-moi un cœur simple Qui ne savoure pas les tristesses Un cœur magnifique à se donner Tendre à la compassion Un cœur fidèle et généreux Qui n'oublie aucun bienfait Et ne tienne rancune d'aucun mal Fais-moi un cœur doux et humble Aime en s'en demander de retour Joyeux de s'effacer dans un autre cœur Devant ton divin Fils Un cœur grand et indomptable Qu'aucune ingratitude ne ferme Qu'aucune indifférence ne lasse Un cœur tourmenté de la gloire de Jésus-Christ Blessé de son amour Et dont la plaie ne guérisse qu'au ciel Je vous choisis, aujourd'hui, ô Marie En présence de toute la cour céleste Pour être ma mère et ma reine Je vous livre et consacre En toute soumission et amour Mon corps et mon âme Mes biens intérieurs et extérieurs Et la valeur même de mes bonnes actions Passé, présent et futur Vous laissant un entier et plein droit De disposer de moi Et de tout ce qui m'appartient Sans exception Selon votre bon plaisir A la plus grande gloire de Dieu Dans le temps et l'éternité Amen Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit Comme il était au commencement, maintenant et toujours Et dans les siècles des siècles Amen Sous-titres par Jérémy Diaz